... Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de ce lundi 12 septembre. Une matinale qui vous réserve une dernière petite surprise de rentrée en ce lundi matin puisqu'à partir d'aujourd'hui et tous les lundis, donc vous allez pouvoir retrouver un journal des sports dans quelques instants en direct sur l'antenne. C'est Alexandre Lenahour qui va nous rejoindre comme ça tous les lundis matins, juste après l'invité du jour avec des résultats, des images du week-end et la première, c'est donc juste après le journal dans quelques minutes, restez avec nous. D'ici là, nous avons à balayer ensemble le reste de l'actualité des derniers jours en Vendée, à savoir l'annonce par exemple du renforcement des contrôles routiers chaque fin de semaine dans le département et ce jusqu'à la fin de l'année. C'est une annonce de la préfecture qui a été faite samedi suite à l'accident mortel de Sainte-Pexine au début du mois de septembre. Nous allons avoir également les images de l'inauguration en grande pompe de KM à la nouvelle salle culturelle de la Roche-sur-Yon qui est dédiée aux musiques actuelles. Et puis, vous pouvez également retrouver la météo de l'emploi sur tvvendée.fr ainsi que dans cette matinale. Avant tout cela, un petit mot de météo. Et après un très beau dimanche que nous avons eu sur l'ensemble du département, eh bien c'est un très beau lundi que nous avons là encore sur l'ensemble du département. Vous le voyez, il va faire plutôt doux ce matin. Le détail des températures justement, ce sera à la fin du journal. D'où ce matin, mais surtout, regardez, chaud cet après-midi jusqu'à 28 dans les terres pour un 12 septembre. C'est assez exceptionnel. C'est en fait le contre-coup du fameux ancien ouragan Daniel, celui qui a un petit peu secoué les réseaux sociaux après qu'un prévisionniste espagnol ait annoncé sa venue en Europe. Eh bien au final, c'est une dépression comme nous les connaissons. Et il va faire chaud en ce début de semaine. Les grandes marées de septembre, elles, eh bien elles atteignent aujourd'hui leur intensité la plus forte avec un coefficient de 105 ce matin, 103 cet après-midi. Et compte tenu de la météo annoncée, eh bien c'est peut-être le moment justement de sortir pour aller à la pêche à pied à partir, eh bien de la pause méridienne justement. Allez-y, bientôt, la mer sera à son point le plus bas à 12h49. On va retrouver notre carte des marchés également en ce lundi matin. Alors là aussi, regardez, profitez peut-être du très beau temps qui est annoncé pour aller à la rencontre des producteurs locaux. Nos quatre rendez-vous du lundi qui s'affichent à l'écran. Benet, Jars-sur-Mer, Les Sables-de-Lonne ou encore Noir-Moutier en Lille. Côté éphéméride, eh bien nous fêtons les Apollinaire et les Elvis en ce 12 septembre car il n'y a pas que The King. Il y a également un prêtre irlandais du 6e siècle qui s'appelait Elvis et qui a donc sa fête. Et oui, le soleil se couchera ce soir à 20h23 en Vendée. Et nous passons maintenant au journal. Un journal que nous commençons avec cette annonce qui a été faite samedi par le préfet de la Vendée. Les contrôles routiers vont être renforcés tous les week-ends et ce jusqu'à la fin de l'année. Et une mesure qui fait suite aux trop nombreux accidents mortels de cette fin d'été. Des accidents sur la route causés par l'alcool, les stupéfiants, une vitesse excessive ou encore le non-respect des règles de priorité. 37 personnes sont ainsi mortes dans un accident de la route en Vendée depuis janvier. C'est un bilan dramatique qui appelle à une mobilisation collective immédiate, martèle dans un communiqué Gérard Gavori. Ce week-end était également marqué par l'inauguration de KM. Ça y est, la page du Fusion à la Roche-sur-Yon est bel et bien tournée. Les amateurs de musiques actuelles ont désormais rendez-vous dans le quartier de la gare. C'est là que 2500 visiteurs particulièrement impatients s'étaient donnés rendez-vous pendant ces trois derniers jours pour découvrir les nouveaux équipements à Gatepoulet. Après deux heures d'attente avant l'ouverture officielle, Marine Nolwenn est heureuse d'être la première à franchir les portes du KM. Franchement c'est cool parce que du coup j'ai pu découvrir l'accueil, le hall d'entrée sans grand monde, sans visiteur, etc. Et du coup j'ai pu à peu près bien profiter. Je suis allée voir un postier s'adonner à l'étage, la terrasse, etc. Franchement c'est un très beau lieu, j'adore. C'est super bien fait. Que ce soit dans les deux salles de concert, le hall ou la terrasse, le public hyonné semble conquis par l'architecture et l'aménagement qu'offre ce lieu moderne et intimiste. Le lieu global avec le mélange de minéral et de bois qui est magnifique, vraiment très réussi. L'autre salle aussi, là c'est beaucoup plus intimiste la salle à côté. L'artiste local, la terrier qui démarre, qui essuie les plâtres, ça a l'air d'être vraiment sympa. La scène, je la trouve vraiment très bien agencée. On sent qu'il y a une communion avec les deux salles. Et puis l'ambiance est très 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 sympathique. Pour les habitués de l'ancienne salle de concert Le Fusion, le QM est à la hauteur de leurs attentes. La programmation est alléchante, mais à la fois on était habitués avec Le Fusion, qui est le prédécesseur du QM, à cette qualité. Donc franchement, on retrouve le niveau de prestation qu'il y avait en temps dans un lieu encore plus grandiose. De leur côté, l'équipe du QM est prête pour sa première programmation en proposant au public des styles de musique divers et variés. On est impatients de faire découvrir tous ces artistes. Certains connaissent déjà et d'autres un peu moins connus. Et justement, c'est ce qui fait un peu la richesse, c'est la variété et l'éclectisme de la programmation. Pour cette première soirée, l'artiste vendéen Therrier a ouvert le bal pour la programmation de cet hiver qui s'annonce prometteuse. Le QM affiche déjà complet pour son prochain concert, vendredi, avec le groupe Technomeute. Inauguration également dans le sud vendé, à Saint-Gemme-la-Pleine plus précisément. Les habitants ont pu découvrir samedi la toute nouvelle ère de jeux et de loisirs de la commune. Alors c'est une inauguration qui peut paraître anodine, mais qui souligne surtout le développement de certains bourgs vendéens, des bourgs jusqu'à ces dernières années un peu endormis, et qui depuis quelques temps bénéficient d'une toute nouvelle attractivité. On voit bien qu'il y a une demande forte. Et donc nous, on s'organise pour les accueillir au mieux. C'est vrai qu'on a une commune quand même qui est un peu attractive. Et donc pour nous, avec les enjeux aussi, d'adapter les équipements pour une population comme ça. Et aujourd'hui, nos équipements sont saturés. Voilà. Donc nous, c'est un défi d'adapter nos équipements pour une population qui a des demandes, qui a des besoins. Je vais prendre qu'un exemple d'ailleurs, qui parmi d'autres, c'est le restaurant scolaire. Le restaurant scolaire, actuellement, cette année, eh bien, on est plein. Et on manque de place. On manque de place. Vous voyez ? Donc on est obligé de tout repenser par rapport à cette évolution. Du côté de Chantonnais, c'est la mobilité qui est à l'honneur. Pour la troisième année consécutive, la communauté de communes relève le défi mobilité organisé par l'ADEME et la région Pays de la Loire. Le but, préférer les déplacements doux au moins pendant une semaine pour les petits trajets au lieu de prendre la voiture. Et les idées ne manquent pas. Vélo, marche à pied, transport en commun, covoiturage ou même roller. C'est aussi un moyen de se rendre compte de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est sans doute l'occasion, dans un premier temps, de réfléchir sur notre façon de nous mouvoir. Parce que, quelquefois, pour aller conduire nos enfants à l'école, est-ce qu'on a besoin vraiment de la voiture ? Donc c'est à la fois l'occasion de réfléchir à notre façon et de réfléchir aussi notre rapport à la voiture. Même si je suis tout à fait consciente que, dans la ruralité, on aura quand même un peu de mal à se passer de la voiture complètement. Mais il y a d'autres réponses avec des voitures électriques, des voitures à l'hydrogène. Enfin, il y a d'autres choses qu'on peut aussi mettre en place parce que ce sera dans un autre temps. Cette nouvelle semaine qui commence va être marquée par les Journées Européennes du Patrimoine. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir avec quelques exemples pour vous donner des idées de sorties dans les prochains journaux. Mais d'ici là, gros plan sur une partie du programme des Sables d'Olonne. L'agglomération lève le voile sur plusieurs sites. C'est l'occasion de découvrir un patrimoine mais c'est l'occasion aussi de prendre conscience de l'importance du patrimoine que nous avons au Sable d'Olonne. Patrimoine bâti, patrimoine vivant aussi puisque ceux qui se produiront sont des artistes sablais et puis patrimoine maritime. Patrimoine maritime important au Sable puisque cette année, nous aurons trois bateaux qui seront trois bateaux du patrimoine qui seront ouverts à la visite. Et parmi ces trois bateaux, il y a notamment le chantier de restauration du Kiffanlot, un chalutier classé monument historique depuis 1984. Les Journées du Patrimoine, ce sera les 17 et 18 septembre prochains. Une idée maintenant pour tous ceux qui chercheraient encore en cette rentrée une activité sportive pour leurs enfants ou pour eux-mêmes d'ailleurs. Le Hara de la Vendée a proposé ce week-end ses cavalcades, une journée de démonstration de disciplines sportives peu connues. Elles gravitent toutes autour du cheval. Colline Davy était sur place. Une journée de démonstration équestre, c'est ce que proposait ce dimanche le Hara de la Vendée. L'occasion pour les professionnels de présenter des disciplines peu connues et d'attirer les jeunes amateurs. Régulièrement, on a des parents qui viennent nous voir avec leurs enfants, qui nous ont vu évoluer sur les cavalcades et qui viennent s'intéresser à ce qu'on propose. On n'a pas beaucoup d'occasion de pouvoir présenter au grand public notre discipline. Donc les cavalcades nous permettent justement au grand public de pouvoir voir ce qu'est l'équitation au travail, la working équitation. Équitation de travail, voltige, dressage, mais aussi tir à l'arc à cheval. Le but, c'est aussi de rendre accessibles ses activités. Comme son nom l'indique, on prend un cheval, on met un archer avec un arc et des flèches et le but, c'est de pouvoir tirer les cibles que l'on nous présente. Sur cette discipline, l'avantage, c'est qu'on peut commencer très bien avec des colonies de vacances en atteignant le haut niveau. Donc le côté animation, amateur et professionnel. De nombreuses familles se sont déplacées pour différentes raisons. J'aime l'équitation et comme j'en fais, je voulais voir les chevaux. Faire découvrir les chevaux à mes enfants. Elles connaissent un peu, elles ont déjà fait de l'équitation, mais comme on vient d'arriver dans la région, je me suis dit que c'était une belle sortie pour aujourd'hui, comme il faisait beau. Pour faire découvrir le monde équestre à mes enfants, parce que mon conjoint avait l'occasion de le faire, les championnats de France, et donc c'était pour qu'ils puissent découvrir tout ce qui existe autour de ce sport. Pour découvrir l'univers du cheval, 2000 personnes ont foulé les chemins du hara sur la journée. Voilà, porte fermée et on peut aussi lancer sur le tableau suivant. Et avant de retrouver dans quelques minutes, Alexandre Lenahour avec son tout premier journal des sports, en direct sur le plateau de cette matinale, un mot de tennis. Puisque c'est ce soir, sur le plateau de 85 chronos, que Maxime Contant, le co-directeur de l'Open de Vendée, va annoncer la composition du plateau sportif du tournoi. Nous serons donc en détail qui sera amené à affronter Richard Gasquet, qui viendra pour la première fois au Vendée Spaces. Le rendez-vous, c'est à 19h05. Donc, c'est en direct sur TV Vendée. Et du sport également avec ces images de paratriathlons. C'était ce week-end à Saint-Jean-de-Mont. Là encore, je commence un peu à empiéter sur le journal des sports. On va en parler plus largement dans quelques minutes. Gladys Lemossu était d'ailleurs de la partie. Il y a énormément de monde, vous le voyez, que ce soit sur la plage ou sur la route. Un plateau très relevé pour cette finale du championnat de France. Oui, énormément de publics qui sont venus soutenir justement ces parats. On avait quand même 55 participants avec des champions olympiques, des médailles olympiques, donc des champions de France, des champions d'Europe. Donc, vraiment un très, très beau plateau et du très beau spectacle. C'est important pour les parats. Ce qu'ils aiment bien, c'est qu'en fait, ils profitent du même circuit que la division 1, que la division 2. C'est vraiment la finale du championnat de France. Et puis, beaucoup de publics qui sont venus les encourager et supporter. Et pour eux, c'est vraiment très, très important. Et justement, on va y revenir dans une petite minute avec d'autres réactions sur cet événement. Avant cela, regardez quand même les prévisions météo détaillées de ce lundi matin. On l'a dit tout à l'heure, c'est un ciel dégagé. Du soleil pour quasiment tout le monde pour démarrer la semaine. Quelques nuages peut-être, à noter, entre Montaigu et les Herbiers. Ils disparaîtront avant midi. Quant aux températures, 13 à 16 degrés pour ce début de 12 septembre. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur l'actualité de ce lundi matin. Il est temps maintenant de mettre nos baskets et de retrouver notre journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Alors c'est une première. C'est l'heure de retrouver ce nouveau rendez-vous dans la matinale. On va passer donc au journal des sports. Ça va bien ? Très bien, très bien. Eh bien, on a plein de choses ce matin. Du triathlon, du football, du hende. On aura même un petit point sur la Golden Globe Race. On va commencer tout de suite avec un des événements du week-end. On en parlait à l'instant dans le journal. Saint-Jean-de-Mont, finale notamment du championnat de France de triathlon. Et oui, tout à fait. C'était samedi après-midi, la cinquième et dernière étape du Grand Prix de triathlon avec un superbe plateau qui a rassemblé les meilleurs athlètes masculins, féminins de première et de deuxième division. 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course. On va parler surtout de l'AD1 masculine car nous avons deux clubs vendéens engagés. C'est le club de Saint-Jean-de-Mont qui s'impose devant Poissy-Triathlon et le Triathlon Club Liévin. Le club de Saint-Jean-de-Mont place d'ailleurs deux de ses licenciés en troisième et quatrième position. Mario Moladiaz et Léo Bergère pour ne pas les nommer. On retrouve d'ailleurs ce même Léo Bergère, champion d'Europe en titre d'ailleurs s'il vous plaît, au micro d'Alain Charrier. C'est plutôt positif parce qu'on gagne par équipe et c'est vraiment ce qu'on était venu chercher à domicile. Donc voilà, la foule nous a bien poussé toute la course. Et voilà, on a des belles places à l'arrivée et on finit quatrième normalement du championnat. Donc seule petite déception sur cette saison. Je pense qu'on avait largement les capacités d'aller chercher le podium. Donc on essaiera de se racheter l'année prochaine. Mais voilà, pour l'heure, on va déjà savourer cette victoire sur la finale à la maison. Résultat final de ce championnat de D1, le podium reste inchangé. C'est Poissy Triathlon qui occupe la première place devant Triathlon Club Liévin. Et en troisième position, c'est un club vendéen, le club des Sables Vendée Triathlon qui devance pour un petit point seulement le club de Saint-Jean-de-Mont. Alors finale du Grand Prix le samedi, mais le triathlon se poursuivait aussi dimanche avec le championnat de France de Para Triathlon, toujours à Saint-Jean-de-Mont. Et oui, pas le temps de ranger les affaires sur l'esplanade de la mer. Le même circuit que la veille, mais avec du grand soleil cette fois-ci et des départs différés à partir de 15h selon les différentes catégories. Un superbe plateau, là encore avec 55 participants, des médailles olympiques, des champions de France, des champions d'Europe. Il y avait aussi surtout, on en a parlé, la locale de l'étape Gladys Lemoussu, multiples championnes de France et surtout médaillées de bronze au jeu de Rio. Elle s'est adjugée hier une nouvelle victoire dans sa catégorie. Et vous allez l'entendre, les Jeux de Paris 2024 sont déjà un petit peu dans un coin de sa tête. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que je suis chez moi. Donc j'avais le nom Gladys qui sonnait partout tout au long du parcours. Et ça, en fait, c'est un peu comme les Jeux qui vont se dérouler à Paris. Ça va être les Français seront derrière les Français. C'est important le public pour nous, notamment dans le sens où on est moins médiatisés que les valides, si je puis dire. Mais je pense que c'est de bon augure. Je pense qu'il faut commencer localement, à titre local, d'être soutenu. Et puis, je pense que les Jeux de Paris 2024, ça va donner un élan et un essor, juste, je l'espère, merveilleux pour nous en tant que parasport. Du football maintenant, Alexandre, quand même, on va en parler. L'équipe des Herbiers qui recevait le Stade Bordelais pour le compte de la quatrième journée. Et oui, Caroline, toujours invaincue en championnat de National d'Oprès trois journées. Les Herbiers accueillaient samedi soir à 18h le Stade Bordelais. Et ce sont les Vendéens qui vont ouvrir le score dès la douzième minute par Benjamin Brelivet. Les hommes de Laurent David menaient 1 à 0 à la pause. Mais comme la semaine dernière, les Rouges et Noirs se sont fait reprendre en fin de match à la 74ème minute par un but un peu casquette, il faut le dire. Même en supériorité numérique en fin de match, le résultat ne bougera pourtant plus un partout. Et un scénario qui ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière face à Bergerac. Après cette quatrième journée, les Herbiers comptent 6 points et sont 7e sur 16 au classement. Au micro de Sandrine Pelletier, je vous propose de retrouver l'entraîneur des Herbiers, Laurent David. Première mi-temps, je dirais que c'est la moins aboutie depuis le début de saison. On avait du mal à rentrer dans le match, physiquement on était un peu moins bien. C'était tous les joueurs, donc il y a des jours comme ça, mais ça ne nous a pas empêché de mener un zéro. La deuxième mi-temps a été de meilleure facture. Le regret que l'on a, c'est qu'on a pléthore d'occasion pour mettre ce deuxième et on ne l'a pas mis. Et puis ça fait trois fois de suite où on mène un zéro et on finit à 1-1. Donc il y a encore du travail, mais c'est à noter que l'équipe n'a pas lâché. Elle a bien fini, elle a provoqué des choses, elle a provoqué aussi l'expulsion d'un joueur adverse. On a encore eu des situations en fin de match, mais on n'a pas réussi à gagner 2-1. Donc encore du travail, mais je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Et rapidement, un petit point sur les autres résultats du week-end en football. A noter un 4 sur 6 pour nos équipes de National 3 Vendéenne qui faisaient leur entrée en Coupe de France. Qualification de Laroche, VF, Fontenay, Pousoge et Chalant. Fin de parcours déjà pour le Vendée pour FF et Laroche ESO, toutes deux éliminées au tir au but. Et enfin, en D2 féminine pour la reprise du championnat. Laroche ESO se déplaçait à Orléans, défaite 3 à 0. C'était aussi la première journée en National 2 féminine. Mais cette fois, on va parler de handball avec l'équipe numéro 2 de Laroche-sur-Yon qui recevait Limoges samedi soir. Et ça se passait à la salle Omnisport, Jean Yol. Oui, l'équipe entraînée par Ophélie Charbonneau était montée en fin de saison dernière de N3 en N2. Et pour leur premier match à l'échelon supérieur, les Vendéennes n'ont pas démérité loin de là. Elles n'étaient menées que de deux petits buts à la mi-temps 9 à 11. La différence s'est surtout faite en deuxième période et ce, malgré les 7 buts d'Astrid Bouchière qui terminera meilleure buteuse du match. Défaite 19 à 27. Prochain déplacement samedi, ce sera à Selles-sur-Belle. Une prestation tout de même appréciée par la coach des Yonez qui a voulu noter le mérite de ses joueuses en après-match. Elle répondait aux questions d'Alain Charrier. On a des bonnes choses en défense, on a des bons cycles défensifs et aussi en attaque. Et après, physiquement, on craque un peu aussi au niveau de la lucidité. Nous, il ne faut pas oublier qu'on monte de N3 en N2. Donc 53 minutes, tenir la dragée haute à une équipe de Limoges qui était toujours autant renforcée. C'est vraiment ça qu'il faut garder ce soir. Et l'envie des filles, il y a vraiment eu des bonnes choses. Mais en tout cas, il y a la volonté et il y a vraiment une équipe très soudée. Et puis, notez aussi en handball les autres résultats du week-end victoire de l'équipe féminine. La numéro 1 cette fois de La Roche face à Bergerac, 30 buts à 25. Et côté masculin en National 1, le Pouzeau-Jevant des handballes se déplaçait à Reusé. Défaite 25 à 30. On courait du côté de Némi. Ça, c'était plutôt hier matin. Vous aviez le choix, soit le 10 kilomètres, soit carrément le semi-marathon. Et oui, c'était l'un ou l'autre. 10 kilomètres ou 21,1 kilomètres. C'était la 17e édition de cette édition qui se court chaque année entre le centre-bourg et la campagne némisienne. Résultat pour le semi. Et bien du côté des hommes, c'est Gaël Vrignaud qui s'impose en 1h18, 22 secondes. Côté femmes, la première à franchir la ligne, c'était Charlotte Omari en 1h45, 14 secondes. Déjà, l'oréate l'en passée, elle était justement au micro de Sandrine Pelletier après la ligne d'arrivée. Première sur semi-marathon, j'ai accepté cette année d'être meneure d'allure officielle pour 1h45. Il leur manquait quelqu'un pour 1h45. L'année dernière, je l'ai fait officieusement en 1h30. Mon meilleur temps, c'est 1h28 sur le semi. Donc voilà, 1h45, c'était facile. C'est un parcours plutôt très agréable. Et le fait d'être meneure à d'allure, d'avoir un groupe derrière soi, c'est plutôt très agréable. On discute, on essaie de détendre un petit peu. Et voilà, c'est plutôt sympa. Alors, je t'ordais du nez parce que j'avais un petit peu de mal à me projeter sur un semi-marathon. C'était pour ça. Pour conclure ce JT Sport, Alexandre, on va faire un point sur la Golden Globe Race quand même, avec une actualité ce week-end. La situation d'un de nos deux seuls skippers français qui sont engagés sur la course. Eh bien oui, on l'avait suivi. Le départ de cette course, c'était dimanche 4 septembre. Eh bien, à peine parti, Damien Guillaume a subi un problème technique au niveau de son pilote automatique qui l'a contraint à revenir au sable. Eh bien, après plusieurs réparations en vitesse, il est finalement reparti en course samedi. C'était en début d'après-midi. C'est donc une nouvelle course qui commence pour le Breton. Mais il lui reste du retard à combler car la tête de course est déjà au large du Portugal. Merci Alexandre pour ce premier JT Sport qui était déjà bien, bien complet. C'était déjà pas mal. Le rendez-vous sport, évidemment, c'est évidemment ce soir avec 85 chronos. Et on a l'occasion de parler tennis. C'est ce qu'on disait dans le journal avec l'Open de Vendée, c'est ça ? Et oui, c'est ça. Ce soir, à ne pas manquer, l'annonce du tableau de l'Open de Vendée qui se déroulera du 3 au 9 octobre prochain. Et qui se déroulera aussi en grande partie sur l'antenne de TV Vendée puisqu'on aura l'occasion de vous retrouver, je crois, quotidiennement avec Aurélien Huard pour un petit résumé des matchs ainsi que pour la finale, c'est ça ? Bien évidemment. Que vous allez commenter, Alexandre, que vous pourrez retrouver donc au commentaire de cette finale. Ce sera le dimanche 9 octobre, si je ne m'abuse, sur l'antenne. Quant à nous, il nous reste un petit peu de temps maintenant pour passer au jeu de la matinale. Alors, pour tout vous dire, Alexandre va rester en plateau jusqu'à la fin de cette matinale mais il n'a pas le droit de répondre à la question. Pourtant, je suis sûre qu'il a la réponse. Mais vous ne dites rien, Alexandre. Quelle est la particularité oratoire du premier seul en scène d'Angie de Groslard ? Voilà, on en a parlé la semaine dernière dans les journaux de TV Vendée. Elle se lance dans un seul en scène, un one-woman show, comme on dit dans le jargon, avec une petite particularité. A vous de la trouver. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. J'aime à rappeler que c'est bien sur le site internet de l'antenne qu'il faut envoyer votre réponse et non sur la page Facebook parce qu'on ne peut pas prendre en compte votre réponse, même si elle est bonne, si vous l'envoyez par la page Facebook. Indice du jour, elle n'est pas la première à y avoir pensé à cette particularité oratoire. Et à la clé, notre partenaire, c'est le centre minier de Fémoraux. Deux d'entre vous repartiront chacun avec deux places pour le musée. L'occasion de découvrir à la fois la reconstitution d'une mine avec même la sensation de descendre dès le début. C'est vraiment très intéressant que vous ayez des enfants ou non. Allez-y, ça vaut le détour. Vous avez aussi l'expo permanente, évidemment, sur toute l'histoire de Fémoraux, cette histoire industrielle. Vous pouvez aller vous promener également dans la commune pour voir un petit peu les corons qu'il reste. Il n'y a pas que dans le Nord que ça se passe. Il y en a aussi en Vendée. Et l'exposition, évidemment, temporaire Mine et une brique Lego qui se tient pour quelques temps encore au centre minier. Si vous avez envie d'aller discuter avec les équipes de TV Vendée, je vous rappelle également que la chaîne est présente sur la foire des Minets. Ça, c'est du côté de Châlons. Ça a commencé vendredi. Ça se termine demain. Il vous reste donc deux jours encore pour aller à la rencontre de Justine. Notamment pour parler un petit peu de l'antenne et nous faire part de ce que vous aimez, de ce que vous ne vous aimez pas, de ce que vous aimeriez voir également sur l'antenne. Voilà. Donc rendez-vous dans le Nord-Ouest Vendéen. J'en profite pour dire bonjour à tous les téléspectateurs qu'on a pu croiser hier sur le stand et qui nous ont donné plein d'ondes positives, comme on dit, sur notamment la matinale. On sait que vous aimez le programme. Ça fait plaisir. Et on se donne à fond pour essayer de vous transmettre tout ce qu'on a envie de vous transmettre sur l'actualité vendéenne. Oui. L'invité de demain de la matinale, vous avez envie de savoir, petit exclu, nous parlerons d'une arnaque à la carte bancaire qui se fait. Oui, on va retrouver une juriste en plateau qui va venir nous alerter sur cette pratique à l'arnaque à la carte bancaire. Il faut faire très attention. C'est très courant en Vendée en ce moment. On vous donnera tous les détails demain à 8h15. L'invité, lui, vous pouvez le retrouver tous les jours en replay sur TV Vendée. Et puis, concernant notre chronique météo de l'emploi, puisque maintenant, nous avons Alexandre en plateau pour le journal des sports tous les lundis matins. Si vous avez raté la chronique emploi, vous pouvez de nouveau la retrouver juste avant le journal de midi et demi en intégralité sur l'antenne. Ainsi que sur notre site internet, pour retrouver à la fois les coordonnées et le détail de toutes les offres qu'on vous donne tous les lundis matins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant dès demain, en direct, à partir de 7h, pour faire un nouveau point sur l'actu 100% Vendée du jour. D'ici là, très bon lundi à vous tous sous le soleil. Et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...